Musique Coucou les belles sermes ! J'espère que vous allez bien ! Alors, me voici pour une nouvelle guidance. Donc, ça sera la guidance journalière. Je peux y arriver. Ça sera la guidance journalière. Vous avez celle de la semaine qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour puisqu'elle est en ligne. Et vous avez aussi Sentimental Intemporel sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. Donc, c'est parti, on y va. Je vais prendre un message de Jésus d'abord. Et puis ensuite, on fera donc d'abord le côté général, comme d'habitude. Et puis, il y a les tarots, le Sentimental. C'est parti ! Message de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ben voilà, vous n'êtes pas seul. Matthieu 28, 20. Il dit Jésus. Il est pardonné. Vous serez pardonné. Luc 6, 37. On est encore dans l'histoire du pardon. Ok. Ok, ok. Bon. Ben écoutez, on y va. On va voir un petit peu le côté général. On va prendre le 77 tout d'abord. Hop. C'est parti. Donc, cette journée du mardi. L'énergie du mardi. Ouh ! Triomphe ! C'est quelque chose de très positif. Hum. Un triomphe là. Voilà. Donc, ce mardi. Allez, c'est parti. Je vais le faire là parce que je sens que c'est pas bon. Ok. Voilà. Et puis, l'énergie générale. L'énergie principale. L'énergie principale. Je vais redemander parce que l'énergie principale, voilà, de cette journée. Ok. L'opportunité. Ok. Très, très positif. Il y a une opportunité qui se présente à vous, qui est comme si vous allez recevoir, comme si vous allez avoir une récompense, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, c'est une très belle opportunité. Voyez, on vous donne. Il y a comme un cadeau, en fait, qui vient à vous. C'est super. Alors, maintenant, on va découvrir les autres cartes. Ah. D'accord. Oula. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là ? Il y a la fin d'un aveuglement, là. Il y a la fin de... Voilà. On a les yeux fermés, mais c'est la fin de ses yeux fermés, quoi. Voyez ce que je veux dire ? Quelque chose que vous ne voyez pas... Ouais. Alors, attendez. On va voir parce que là... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi que vous voyez ? Parce que là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui est négatif, quand même, ici. Mais c'est la fin de ça, en fait. C'est ça que... On va voir c'est quoi ça, exactement. La clé pour... La solution, plutôt. Solution pour... Pour s'isoler. J'entends pour s'isoler, pour partir aussi, peut-être. S'isoler ou partir dans un endroit où vous allez vous sentir tranquille, apaisé. Vous voyez ? Ouais. D'accord. Il y a une pause. On fait une pause par rapport à une impasse, par rapport à quelque chose qui est bloqué. Vous avez fait une pause... Par rapport à quelque chose qui est déjà bloqué. Vous avez décidé de couper temporairement. Pas définitivement, mais temporairement. Il y a un ennui, ici, que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui se passe, là. Qui est pas très bien. Et vous ne le voyez pas, en fait. Mais là, justement, c'est la fin de ça. Vous allez voir, vous allez comprendre. Mais c'est quoi, cette chose ? L'argent. Ouh ! On m'a fait peur, la petite mouche. Alors là, on en rapport avec l'argent. Ça en rapport avec l'argent. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On a une personne, ici, qui est sincère. Dans un lit, ou qui se repose, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une petite mouche, ou c'est une petite moustique ? Bon, bref. Alors, on va recevoir plus, par rapport à l'argent, ici, déjà. C'est quoi ce truc, là. Il y a quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose qui est bloqué. Vous allez sortir de quelque chose au niveau financier, professionnel, matériel, qui n'est pas très bon. Vous allez en sortir. Parce que là, c'est quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Et vous allez sortir de ça, en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la sincérite. J'ai une personne sincère, c'est avec le lit. Il y a le repos. Vous avez besoin de repos. Un peu de patience. Ouais, il y a un petit peu de patience parce qu'on tourne le dos, là. Ouh là là, c'est un peu étrange, hein. C'est un peu étrange, là, avec le 77 aujourd'hui, là. En tout cas, vous allez avoir quelque chose de très positif. Mais en même temps, vous avez la protection, hein. En fait, ici, il y a une situation où on essaie de, je ne sais pas, comme si quelqu'un vous manipule ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et vous allez vraiment aller vers la bonne direction. Dans tous les cas, vous allez vers la bonne direction. Vous allez être débarrassé de tout ce qui est négatif. Il y aura un nettoyage. La chance est de votre côté, dans tous les cas. Puis là, comme énergie principale, on a bien cette récompense, ce cadeau qui vient à vous, qui est une opportunité, ici, à saisir. Ah, il y a le non, ici, avec un rapprochement, une réconciliation, un partenariat. Ouais, vous dites non, ici, parce que vous dites que c'est négatif. Ouais, et du coup, ça vous mène vers le bonheur, parce que vous dites non à... Bah ouais, vous dites non, en fait, ici. Il y a une réconciliation, un rapprochement. Qui, vous savez, qui est négatif, en fait. Vous savez que c'est négatif. Ouais, vous le savez, vous dites non. Et du coup, ça vous mène vers le bonheur. Voilà. Mais il y a quelque chose, ici, d'imprévu, comme une foudre, comme ça, qui arrive. Avec une personne plus âgée que vous, ou mature, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Mais c'est quelqu'un qui est comme fermé, là. Quelqu'un qui... Ouh là là, c'est compliqué, hein. Quelqu'un qui ferme son cœur, ou je sais pas. Qui est enfermé dans quelque chose. Mais on dit quand même oui pour un nouveau départ et retrouver un équilibre. Mais en même temps, là, vous dites non à ce rapprochement, ou à cette réconciliation. Vous essayez d'avancer... On voit ici que, voilà, vous essayez quand même d'avancer tranquillement, mais sûrement. Mais vous avez beaucoup de pensées négatives, en fait. C'est ça. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu trop embrouillés, là, dans vos pensées. C'est pour ça que même le tirage, là, il est embrouillé. Donc, on va prendre directement le tarot, hein. Parce que là, vraiment, je sens que ça va pas. Voilà. Ouais, ouais, non. Je sens que ça va pas. En tout cas, il y a du positif. Mais je sens que... Je sais pas. C'est comme si... Il y avait trop de pensées, trop de choses qui étaient embrouillées, comme ça. Voyez ? Donc, c'est pour ça. On va directement passer au tarot, etc. là. Voilà. Et peut-être même l'oracle était là aussi, tiens. Ouais. Bah tiens, je vais prendre le Béline, d'abord. Ouais. Je vais d'abord prendre le Béline. Peut-être qu'on aura plus de réponses, ici. On a la trahison. Vous voyez, on parle de trahison, on parle d'ennemis. Donc, vous voyez, il y a des personnes ici, ennemis, hein, qui sont là et qui sont prêts à vous trahir, ici. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y a trop d'énergie négative qui se reflète, vous voyez, dans la guide, dans les cartes, forcément. Donc, on va les dégager, hein. Le vol, la perte, vous voyez ? Et la clé. Tiens, on retrouve la clé. Vous voyez, vous avez la solution, en tout cas. Vous avez la solution, vous avez la clé pour vous débarrasser de tout ça, hein, de ses ennemis, de... Il y en a le vol, la perte, hein. Donc, on a vraiment des... Attention, voilà, à des personnes, ici, qui sont prêtes, hein, à vous trahir par la communication, tout ça, juste pour vous voler, hein, ou pour que vous perdez quelque chose, quoi, ici, hein. Attention à ça. La famille, la campagne. Alors, ici, par contre, on a une personne qui fait partie de votre famille ou famille d'âme, qui peut-être vit à la campagne. Mais on vous parle de, voilà, quelque chose de très positif à ce niveau-là, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver quand même la sérénité, le calme, ici. On voit qu'il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme avec la famille, donc de cœur, de sang ou d'âme, grâce à la sagesse, voilà, la chance, en tout cas, est bien de votre côté, surtout par rapport à votre famille, d'accord ? Donc là, on a vraiment la chance de votre côté. Bon, maintenant, je vais mettre une carte sur la trahison, une carte sur les ennemis, et une carte sur le vol, ici, la perte, et une carte sur la clé de la destinée. Voilà. Alors, on va découvrir tout ça. Donc, sur la trahison, on a quoi, vous voyez ? Procès. Donc, on est bien dans ce côté critique, hein. Voilà, on veut vous critiquer, des personnes vraiment traîtres, ici, qui veulent vous critiquer, etc. Pour parler, c'est incroyable, hein. Franchement, voilà, on va mettre avec la métisse, la protection. La protection. Non, non, il y a beaucoup, là, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Personnes qui veulent vous... Qui sont dans la trahison, hein, qui cherchent des problèmes, qui... Vol, perte, entreprise, vous voyez ? C'est ça, en fait, c'est par rapport à votre travail. On veut vous voler votre travail, on veut vous voler votre argent, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... On veut que vous perdiez votre travail ou votre argent. Et là, par contre, bah là, on vous parle d'un très beau changement. Donc là, plutôt au niveau d'un lien, je dirais. Mais c'est vrai qu'ici, au niveau du travail, etc., euh... Voilà, quoi. Ouais, voilà, les présents, la méchanceté. Attention, hein, parce qu'il y a des personnes très... J'entends très fourbes, hein, qui peuvent vraiment vous dire des choses, vous faire croire des choses, et c'est faux, hein. C'est faux. Tout ce qu'elles veulent, ces personnes-là, c'est que vous perdez votre travail, votre argent, je ne sais quoi, ici, hein. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ces gens, là ? Souffrir en silence. Repos, agénissement. Ce sont des personnes qui souffrent en silence. Souvenir d'amour. Voyez ? Oh là là, j'ai compris. Pouh ! Il y a quelqu'un ici. Vous vous êtes mis en retrait, vous avez quitté quelqu'un. Cette personne, elle reste dans les souvenirs. Elle reste dans les souvenirs, elle planifie quelque chose, là. Ou alors elle se patiente, voilà. Elle essaye de vous manifester, de faire des choses vers vous. Mais tout ça parce qu'elle veut être avec vous et que vous l'avez quitté, ou un truc comme ça. Ouais. Alors là, on vous parle vraiment de quelqu'un avec qui vous vous êtes mis en retrait, hein. En retrait où vous vous avez quitté, quand même, hein. Ouais. Qui veut vous voir dans la perte. En pensant que si vous êtes dans la perte, vous allez revenir vers lui ou vers elle. Non mais, complètement. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui souffre en silence. Qui est seul, un peu comme ça. En tout cas, c'est pas une personne bien, hein. Ça, c'est clair, ici. C'est clair. Vous avez bien fait de partir, hein. Je vous le dis, hein. Vous avez bien fait de partir, ici. Ah ouais. Parce que là, oui, c'est... Après, c'est général, hein, la guidance. Ça fait preuve de discernement, évidemment. Mais là, moi, ce que je vois là, c'est que du toxique, quoi. C'est que du négatif. Donc, oui, vous avez bien fait. Ici, clairement, hein. C'est quelqu'un qui souffre et qui veut que vous souffriez aussi. Mais dans le sens où vous perdez tout et vous allez revenir vers lui ou vers elle parce que vous aurez besoin de lui ou d'elle. Voyez ? Dans ce sens-là. Ah bah tiens, j'espère qu'elle va tout perdre. Comme ça, bah elle va revenir. Non mais... Pardon. Reconnaissance et récompense. Destinée. Votre destinée, à vous, c'est ça. C'est votre... C'est la récompense. Votre destinée, c'est de recevoir, en fait. Voyez ? Donc, ces personnes-là, en fait, elles ne feront que parler. Bla, 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 bla. Voilà. Cette personne avec ces personnes, parce que moi, je sens que c'est vraiment... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est entouré d'autres personnes, quoi, qui sont forcément de son côté. Voilà. Euh... Clé du changement. Donc, clé de la destinée du changement. Solitude. Voyez, on a bien ce côté... Voilà. On est en retrait. Alors ça, c'est la solution. C'est la solution. Vous êtes mis en retrait, c'est très bien. Voilà. Voilà. Parce que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Ouf ! Ouf ! On dit merci à... Merci, mon Dieu. Puisque, effectivement, on voit bien ici que ça ne va pas vous atteindre. Cette et ces personnes ne vont pas vous atteindre, ne vont pas réussir. OK ? Voilà. Ne vont pas réussir. Au contraire, vous allez vers la réalisation de vos souhaits ici. Parce que, justement, vous avez très bien fait de vous mettre en retrait. Voilà, le soleil. Vous voyez ? Et l'espoir. Ouf ! Sauvé ! Sauvé, hein ! L'étoile et le soleil. Vous êtes sauvés. Alors là, je vais vous dire les associations parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais je vais vous le dire. Parce que là, vraiment, il le faut. OK ? Au niveau sentimentale, on vous parle d'une vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel. Au niveau professionnel, aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques, réussite, joie, succès. Aisance et sécurité matérielle. Chemin éclairé d'une lumière spirituelle, d'une voix de sagesse et de plénitude. Excellente vitalité, santé protégée. Ça, c'est super. Réalisation brillante de tous les projets et rencontre du grand amour favorisé. Voilà. Je voulais vous... Voilà. Je voulais vous faire cette association magnifique. J'avais envie de vous le dire quand même pour ceux à qui ça intéresse. Parce que vraiment, là, il y en a besoin. Clairement. Là, il y en a besoin. Voilà. Ah bah, c'est magnifique. Vous voyez ? C'est magnifique. Voilà. Vous pouvez, effectivement, être rassuré. Ouf. 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 Voilà. Vous allez vers l'élévation. Vous voyez ? Vous allez vers l'élévation. Et là, donc, on a l'infortune. Qui, je ressens, c'est l'autre personne, en fait, qui sera condamnée, quelque part, à toujours penser à vous. Mais c'est tout. J'ai envie de dire heureusement, parce que quand je vois tout ça, franchement, vous avez très bien fait de vous éloigner de cette personne. Après, ça peut être... C'est pas forcément au niveau sentimental. Vous êtes peut-être éloigné de... Je sais pas. C'est peut-être une amie, un ami. Vous voyez ? En tout cas, vous voyez les pensées, je vous dis, il sera condamné à penser à vous uniquement. C'est tout. Et à être dans les souvenirs. Vous voyez ? Il y en a le hasard. La chance. Il y aura un coup de chance. Il y aura un coup de chance, ici, pour vous. Ok. Il y aura un coup de chance. Ce coup de chance, comment dire ça ? Ça arrive, mais un peu en retard. Parce que, vu que vous étiez trop dans ce côté, voilà, j'ai plein de doutes et je sais pas quoi faire. Ça a mis un petit peu de retard, mais ça arrive. Cette chance, ça arrive. Pour moi, j'entends vraiment, c'est votre succès, votre réussite, vos énergies positives qui vont revenir en vous. Votre santé, enfin tout ça qui va revenir et surtout aussi le grand amour là. qui était en fait comme retardé, bloqué à cause de ces énergies-là qui viennent de cette personne. C'est quand même pas rien. Et j'ai envie de vous dire aussi, si la guidance vous parle, bien sûr, et que vraiment ça résonne en vous, un petit conseil. Alors après, voilà, chacun est libre arbitre. Mais un petit conseil, c'est d'enlever le plus possible. Par exemple, si vous avez encore des choses... Par exemple, si c'est un ex, une ex ou voilà, si vous avez encore des choses qui vous lient à cette personne et qui sont encore chez vous, c'est mieux petit à petit de s'en débarrasser. D'accord ? Parce que ce sont toujours des énergies qui restent. Et quand je vois ça, c'est un conseil que je donne. Après, chacun ses croyances. Voilà. Chacun ses petites croyances. Ok. Bon. Alors, je vais reprendre les cartes et on va prendre le tarot. Pardon. Mais en tout cas, elle sera condamnée, cette personne, à penser à vous uniquement. Elle ne pourra plus vous avoir dans sa vie. C'est fini. C'est terminé. Vous, vous allez... Voilà. Vous allez vers votre réalisation de souhait. Et grâce au fait que vous, vous êtes mis en retrait. Donc, vous voyez ? Voilà. Voilà, voilà. Grâce à ça. Allez. C'est parti. On va prendre le tarot entier. On est à combien ? 20 minutes déjà. À cause de ça. Allez, c'est parti. En tout cas, soyez, vous voyez, comme Jésus dit, soyez dans le pardon. On va laisser... De toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est de protéger. N'hésitez pas, d'ailleurs, à faire des petites prières. Tout ça pour la protection. De l'eau bénite. Voilà. Selon vos croyances, hein. L'eau bénite, cristaux. Tout ce qui peut protéger, c'est le bienvenu. Allez. Voilà. Regardez, hein. Ils ne seront pas bien, là, les énergies tierces. Ils ne seront pas bien, là. Ils ne seront pas bien. Et oui, parce que vous, vous allez vers votre réussite. Vous allez avoir la réussite, les récompenses, etc., qui vont arriver à vous. Voyez ? Donc, en fait, ça, c'est bien. Et parce que vous écoutez votre cœur aussi. Pour moi, c'est ça aussi. Vous écoutez votre cœur, etc. Voilà. Vous allez vers la guérison, l'équilibre. Alors, vous êtes patiente, patiente par rapport aussi à vos projets. Même s'il y a une perte, on vous dit ici que de toute façon, c'est temporaire. Voilà. Oui, il y a eu une perte au niveau peut-être financier, matériel, professionnel, ou même au niveau des énergies. Mais c'est temporaire. Ça ne va pas durer. Il y aura un équilibre sur des communications qui vont arriver à vous. OK. Vous allez avoir tous les choses en main, tous les atouts en main. Vous allez les avoir. Vous allez persévérer ici. Ce qui va vous ouvrir votre cœur et votre créativité. Vous allez suivre votre passion. Mais aussi, on parle d'un rendez-vous, voilà, tête-à-tête, un très beau rendez-vous entre vous et la personne, en tout cas, qui est faite pour vous. Ici, la personne de cœur, votre âme surfe, l'âme jumelle. Enfin, voilà. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. C'est quelqu'un qui arrive, mais avec un petit peu de temps. La roue va tourner dans tous les cas. On vous dit bien, la roue va tourner ici. OK ? Dans votre faveur. Et voilà. Regardez. L'espoir, la carte de l'étoile qui revient. Vous allez retrouver espoir par rapport à ce lien, ce couple ici. Vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer. Les énergies tiers. On va voir ici 5-2 d'épée. Yeah. Libération. Libération de la douleur. Libération de ces personnes. D'ailleurs, c'est eux qui ont le cœur brisé, là. Voilà. Parce que vous vous libérez. Donc, c'est eux qui ne seront pas bien et qui, voilà, ne seront pas bien. Vous allez voir votre réussite. Dans tous les cas. Vous allez guérir de vos peurs, ici. Vous avez des peurs qui sont uniquement... Ce sont des peurs, mais uniquement dans votre tête. Le 8 d'épée, c'est vraiment les peurs qui ne sont pas fondées. Vous voyez ? Mais vous allez guérir, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ces peurs-là. Vous allez être libérés, quoi, en fait. Libérés de ces peurs. Peut-être en lien avec une personne. C'est quoi ces peurs, ici ? La justice. Peut-être que vous avez peur, aussi, de quelque chose en justice. C'est possible. Ou en rapport avec des documents, etc. Vous voyez, tout ce qui est en lien, impôts, etc. Et vous allez être libérés. Voilà. Cette peur va partir, va être libérée. Voilà. C'est uniquement dans la tête. Vous coupez avec un roi d'épée. Ouais, ouais, ouais. Vous coupez avec une personne qui est froide, qui est dure, qui... Ah ouais, la tour. La tour, ici. Vous provoquez vraiment une fin. Une grosse fin avec cette personne. Terminé. Vous avez beaucoup réfléchi. Et ça vous mène vers le bonheur. Voyez, le soleil. Ça vous mène vers le bonheur. Et en plus, vous serez très heureux, heureuse. Ici, on voit, avec un entourage. Peut-être la famille, etc. Et là, on a l'ermite avec le jugement. Ouh, l'amour. L'as de coupe. Vous allez vers un renouveau, ici. Au niveau amoureux, sentimental. Il y a vraiment un renouveau. Après un petit moment de silence, de retrait, comme ça, il y a vraiment le renouveau, ici, qui arrive. Clairement. Ouais. Alors, je vais prendre l'autre tarot, maintenant. Voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, aussi. Alors, j'ai les amoureux à l'envers. J'ai quelqu'un, ici, qui n'arrive pas à faire un choix affectif. Parce qu'il se sent mal. Il ne se sent pas bien. Il s'ennuie, ou quelque chose comme ça. Il n'est pas content de quelque chose. C'est un empereur à l'envers. C'est une personne. Alors, je vais voir pourquoi j'ai l'empereur à l'envers. Ok. C'est quelqu'un qui est déjà engagé, qui veut se libérer, mais qui n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas ancré. Il n'est pas assez... Voilà, quoi. Il n'est pas ancré, quoi. Ça ne va pas. Émotionnellement, tout ça, ça ne va pas du tout. Mais il essaie de garder la foi, ce qui l'aide énormément à enlever des tensions ou même des conflits dans sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà. Roi de coupe à l'envers. Dans cet engagement, il n'est pas amoureux ou elle n'est pas amoureuse, cette personne. Et en plus de ça, il ou elle regrette d'être engagé ici avec cette personne. Voilà. Donc, preuve à l'envers. Ben oui, forcément. Ben oui. Ben oui, au niveau matériel, tout va bien. Au niveau matériel, tout va très bien. Là, il met de l'argent de côté ou des choses comme ça. En tout cas, ça va très bien à ce niveau-là. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui met de côté, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une libération ici d'une douleur en laissant le passer. Il libère quelque chose du passé qui lui a fait mal. Il y a une libération par rapport à ça et il décide d'aller de l'avant. Vous, vous libérez de toutes vos peurs. Toutes vos peurs, vous libérez de tout ça et vous allez de l'avant. Vous suivez votre intuition. Vous aussi, vous êtes l'impératrice à l'envers là. À moins que... À moins à l'envers. Ah, quoique, c'est peut-être pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous, hein. C'est l'autre personne avec qui il est engagé ici. En fait, on me dit que cette personne, elle fait de tout. Elle travaille beaucoup. Alors, sur quoi ? Je ne sais pas, mais elle travaille beaucoup pour que... Pour que cette union, ce mariage, cet engagement ne soit pas fini. Elle travaille beaucoup pour ça parce que... Elle ne se repose même pas pour travailler sur ça. Elle ne se repose même plus. Cette personne-là, cette énergie tierce. Ouais, elle se prend beaucoup la tête. Elle persévère, en fait, par rapport à... À ce roi de Denier, là, ici, qui est son... Peut-être son mari ou son homme, enfin voilà. En tout cas, on parle de l'énergie tierce, ici. Elle travaille beaucoup pour que ça ne se termine pas. Malgré que... Elle sait très bien que ce n'est pas réciproque. Elle sait très bien que... Il n'y a pas un équilibre entre le donner et le recevoir, ici. Il n'y a pas de réciprocité, peut-être au niveau des sentiments. Cette personne le sait. Et elle va parler de ça, je pense. Elle va lui en parler. Ou c'est lui ou elle qui va lui en parler. Et on a juste à l'envers, avec l'as d'épais à l'envers. Pardon. Elle va lui parler sur le fait que, voilà, ça ne va pas. Ce n'est pas équilibré. Qu'il ne prend peut-être pas assez ses responsabilités. Peut-être qu'il ne s'occupe pas assez d'elle ou de lui. Ou des enfants, s'il y en a, par exemple. Qu'il ne lui dit pas la vérité. Qu'il y a quelque chose qu'il cache, qu'il ne dit pas la vérité sur quelque chose. Par rapport à un voyage, un déplacement où il a pris du temps. Et il est revenu malade. Au lieu de revenir mieux, il est revenu pire, quoi. De ce voyage ou de ses déplacements. C'est quelqu'un qui s'est déplacé ou qui a voyagé. Et quand il est revenu, il devait être mieux. En fait, il est revenu, mais il n'est pas mieux, quoi. Il est pire qu'avant, on va dire. Parce que, voilà, il revient, en fait, dans ce foyer où il n'est pas heureux. Où elle n'est pas heureuse. Voilà. Et il se met en mode ermite. Quelle idée d'avoir, bah oui, forcément, un foyer où, voilà, cette personne n'est pas heureuse. Ça va pas, ils sont malheureux. L'autre femme ou homme se bat tout le temps pour essayer de l'avoir, travaille beaucoup. Alors, j'espère que ce n'est pas des travails spirituels, enfin, de magie, tout ça. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Elle travaille beaucoup pour qu'ils restent ensemble, quoi. Alors qu'elle sait très bien que ça ne va pas. Qu'il n'y a pas du tout... Voilà. Ça ne va pas, quoi. Ils ne sont pas du tout... Comment dire... Il n'y a pas d'amour réciproque, en fait. Non, non. Il n'y a pas d'amour réciproque. Ça va pas. Elles ne sont pas heureux. Voilà. À la limite, quand cette personne est partie ou s'est déplacée, elle se sentait bien. Puis quand elle revient, elle n'est pas bien. En fait, dès qu'elle rentre, ça ne va pas. Parce que... Ben, c'est pas... C'est pas la femme ou l'homme avec qui il veut être. Voilà. Tout simplement, hein. Tout simplement, hein. Bah là... Ouh là là... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça. C'est une personne qui réfléchit énormément. Qui peut-être juge beaucoup la situation, là. Elle est beaucoup dans le jugement aussi, peut-être. Ouais. Je pense qu'elle juge beaucoup la situation. Hum... Avec le monde. Ouais. Elle va comprendre ici que... Je pense que... Elle va comprendre que beaucoup de personnes, peut-être dans les réseaux ou dans les discussions comme ça, sur un... Je sais pas. Téléphone, ordinateur. Des personnes hypocrites, hein. Qui l'ont mis beaucoup dans des doutes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fait, qui ont énormément influencé pour aller dans ce mariage ou dans cette union. Ou ils savaient déjà que... Ils n'allaient pas être heureux, mais voilà. Ils ont influencé dans le sens... Allez, fais preuve de patience. Sois gentil, sois sage. Et puis, marie-toi ou engage-toi. Et puis, c'est tout. Parce que là, tu n'arrives pas à avancer. Et il faut que tu avances. Donc, fais-le. Et en fait, ça a été pire que mieux puisque c'est la tour. Voilà. C'est la tour, ici. C'est la catastrophe, le bouleversement. Enfin, voilà. Voilà. Et même au niveau financier. Il y a quelque chose qui bouleverse cette personne. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. En fait, il a... Comment dire ça ? Il ou elle a... Comment dire ? Écouté des personnes, en fait, autour de lui ou d'elle qui n'étaient pas, en fait, vraiment des bonnes personnes. C'était des conseils qu'on lui donnait, mais qui étaient négatifs. C'est des conseils pour justement le mettre dans une vie. Et j'entends dans une vie qui n'est pas la sienne. Carrément. J'entends, c'est une vie qui n'est même pas la sienne, en fait. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment son chemin. Il s'est trompé de foyer. Il s'est trompé de femme. Il s'est trompé d'homme. Il s'est trompé de chemin de vie, en fait, carrément. Vous voyez ? Après, on me dit ça, mais bon. C'est... Voilà. On doit vivre les choses aussi, mais... Voilà. C'est ce que j'entends, en fait. Là, j'entends ça vraiment. Là, là... Ouais. Je vais prendre... Pardon. Excusez-moi, puis j'ai toussé dans le micro. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Ah là là. Bon. Allez. On va voir. Avec le symbole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, aujourd'hui, c'est un peu rock'n'roll, là, on dirait, au niveau des énergies. C'est peut-être le portail qui fait ça. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que là, on est au portail du 9-9. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui chamboule tout, là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Il y a besoin de se rééquilibrer, là. Il y a besoin de... On respire. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. D'être un peu dans le côté spirituel. Voilà. On se ressource. Tout va bien. Tout va très bien. On est... Alors, ici, je vous dis les signes, du coup. Donc, on a quoi ? On a Cancer, Sagittaire et Poisson. OK. On a aussi Lion, Capricorne. Et on a Bélier et Verseau. Voilà, voilà. Et vous avez Vierge. La Vierge aussi. Vous, vous priez, vous demandez. Vous êtes très spirituel. Ici, on voit quand même quelqu'un qui est très spirituel, très croyant, croyante. Vous, de votre côté, je pense que vous avez vraiment ce côté-là, spirituel. Vous savez, vous ressourcez. Vous savez à quel moment, voilà. Il faut se ressourcer. Il faut peut-être méditer, etc. Et là, j'ai cette personne qui porte un poids très lourd. Et qui se sent stupide. Qui se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Je me suis comportée comme un idiot, une idiote, etc. Ok. Bon. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. On a aussi les Gémeaux ici. Et qui est fatigué. Très fatigué moralement. Vous voyez, il est puisé. Il est un peu plus là. Il est puisé moralement. Il en a marre. Il s'en veut beaucoup. Il sait qu'il a fait n'importe quoi. Et ça lui pèse. C'est très lourd pour lui ou pour elle. Et il y a un lien très fort. Très très fort entre vous. Et vous ne dites rien sur ce lien. Il y a un lien très fort entre vous. Mais il n'y a personne. Je ne sais pas. C'est comme si aucun des deux se disait qu'il y avait un lien très fort. C'est un peu bizarre. Je pense que vous ne vous l'êtes jamais dit. Oui, vous priez, vous demandez pour un nouveau départ ici. Vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Une renaissance. Oui, une renaissance. Il en a quoi, taureau balance ? Oui, une renaissance parce que cette personne, elle a votre cœur. C'est cette personne qui détient la clé de votre cœur. Vous le savez. Vous savez que cette personne détient la clé de votre cœur. Mais vous demandez à aller vers un nouveau départ. Vous demandez à continuer votre chemin, mais vers un nouveau départ en fait. Peut-être même que vous demandez à oublier cette personne. Ou à ne plus avoir de sentiments. Quelque chose comme ça. Oh là là. Vous ressentez beaucoup, beaucoup, cette personne. Vous la ressentez. C'est très fort, très intense entre vous. Oui. Oui. Il y a vraiment un lien très fort. Comme si, voilà, vous étiez fait l'un pour l'autre. Il y a quelqu'un qui est contrarié. Il y a quelqu'un qui est contrarié. Il y a quelqu'un qui est énervé. Il y a quelqu'un qui est énervé. Qui est énervé, qui est contrarié. Contrarié. Mais j'ai le magicien aussi. Voilà. J'ai lion, scorpion, bélier, taureau. Cancer, bélier. OK. Il y a quelqu'un ici qui est énervé, qui s'en va en fait. Qui tourne le dos, qui s'en va. Qui s'en va vers le lien, vers ce couple, ce lien ici. C'est en train de naître. C'est en train de naître. Il va vous dire qu'il n'est pas... Cette personne va vous dire qu'elle n'est pas bien. Qu'elle a mal. Qu'elle a mal. Qu'elle n'est pas bien. Qu'elle n'est pas dans son bon chemin. Elle va vous le dire. Ouais. Voyez. Elle va vous dire qu'elle n'est pas bien. Que ça ne va pas. Elle va vous le dire là. Ouais. Parce qu'elle est avec quelqu'un d'incompatible. Quelqu'un qui n'est pas fait pour lui, pour elle. Il va vous l'avouer. Ouais. Ouais. Il va vous l'avouer. Et il va se sentir peut-être coupable. Coupable. De ça. On me dit peut-être même coupable de vous aimer. Se sentir coupable de cet amour. Il veut se libérer de ça. Cette personne veut se libérer. Il veut se libérer. Il veut se libérer. Il veut se libérer. Il veut quitter. Il veut partir de là. Il veut suivre son cœur. Avec l'as de coupe. Voilà. Il veut suivre son cœur. Il veut aller vers la bonne personne. Et c'est vous. Parce que là, il est dans une routine. C'est quelqu'un qui est dans une routine. Qui en a marre. Qui en peut plus. Qui vit vraiment du moment. Voilà. Il en a marre. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que le côté matériel. Etc. Qui compte. Cette personne, elle se sent un peu stupide. De. Je ne sais pas pourquoi j'entends d'avoir été aussi. De m'être jetée comme ça dans cette passion. D'être aussi. Comment dire ça. Ouais. En fait. Cette personne, elle pense que. Elle a peut-être été trop dans la passion. Et que c'est pour ça que vous vous êtes éloigné. De lui ou d'elle. Oh là là. Il n'est pas bien. Il va se battre ici. Pour vous. Pour essayer de. De vous parler. De vous voir. Etc. Mais. Vous êtes très loin. Vous. Voyez. Vous êtes loin. Il vous ressent. Loin. Et ça le rend très triste. Ça le rend très triste ici. Il y a beaucoup de. De rumeurs. Enfin. De personnes. De commérage autour de lui. Beaucoup de personnes qui parlent. Voilà. Peut-être. Sur. Cet engagement. Avec. La femme. Ou l'homme. Avec qui il est actuellement. Cette personne. Elle pense beaucoup à vous. Ouais. Elle pense qu'il y a peut-être. Quelqu'un d'autre. Ou que vous êtes peut-être en couple. Avec une autre personne. Ou que vous allez l'être. Parce qu'il y a d'autres prétendants. Prétendantes. Autour de vous. Donc il se dit mince. Elle va trouver quelqu'un d'autre. Il ou elle va être avec une autre. Vous voyez. Enfin. Vous allez être avec une autre personne. Mais il y a beaucoup. De. De personnes qui parlent. Autour de. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait des. Encore une fois. Des gens qui sont au courant de ça. Ils sont au courant de. De ce qu'il ressent pour vous. Il ne va pas être bien du tout. Non. Non. Il ne va pas être bien. Il. 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 Il va vraiment. Il ne va plus tenir. Moi. Je vois quelqu'un qui ne va plus tenir. Et qui va. Qui va décider de partir. De là. Où il se trouve. En fait. Pour. Pour venir vous voir. Vous parler. Vous dire des choses. Et vous. Vous êtes parti déjà. Mais il essaie toujours de. De vous parler. Ou de vous appeler. Il va essayer. Il ne va pas. En fait. Il ne va pas baisser les bras. Personne ne va pas baisser les bras. Une guérison spirituelle. Pour moi. Cette personne. En fait. Vous apportez. Vous apportez. A cette personne. Une guérison spirituelle. Au niveau de ses énergies. En fait. Il se sent mieux. Quand vous êtes là. Quand vous faites partie de sa vie. Etc. Il ou elle. Il se sent mieux. Malgré. Il y a plein de personnes. Autour de lui. D'elle. Mais. Il veut juste partir de là. Il veut juste s'enfuir. Ouais. Il veut s'enfuir. Il en a marre. Il n'en peut plus. Euh. Il se sent coupable. Encore une fois. De. De ressentir. Autant de passion. De tentation. Vis-à-vis de vous. Il se sent coupable. Par rapport à. A l'autre personne. Je pense. Mais. Il va. Il va. Toujours. Avoir. Ce courage. Il va. Toujours. Essayer. De trouver. Une stratégie. Comme ça. Il va. Essayer. De trouver. Toujours. Une stratégie. Pour. Pour. Parler. Pour. Revoir. Etc. Il va. Beaucoup. Réfléchir. À ça. Ça va. Lui. De mal. Aussi. C'est. De. De voir. À quel point. Vous êtes devenu. Aussi. Froide. Ou alors. Deux. Vis-à-vis. De lui. Et ça. C'est quelque chose. Qui lui fait très mal. Malgré. Qu'il soit ancré. Voilà. Là. On voit. Que c'est quelqu'un. Quand même. Qui. Qui est. Quand même. Plus stable. Plus mature. Après. Je dirais. Que c'est quelqu'un. De plus mature. Mais. Qui ne va pas bien. Quand. Il voit. Que vous êtes. Aussi. Dûre. Ou froide. Ouais. Ouais. Pour lui. En fait. Pour elle. C'est la justice. Il se dit. Bah. C'est. C'est ma justice divine. En fait. Je. Je paye. Pour. Pour. Le mal. Que je lui ai fait. C'est quelqu'un. Qui va quand même. Se dire ça. Qui va se dire. Voilà. Je lui ai fait du mal. Maintenant. Je paye quoi. Maintenant. Que je la veux. Vraiment. Et que je sais. Vraiment. Que c'est l'amour. De ma vie. Là. Maintenant. Je paye. Ouais. Pulsion. Oulala. Aujourd'hui. Cette personne. Elle va péter un câble. Elle va venir. Elle va venir. Il y a une personne. Qui manipule ici. Attendez. Je vais voir. C'est qui cette personne. Qui manipule. C'est une personne. Superficielle. Ok. C'est quelqu'un. Superficiel. C'est quelqu'un. Qui met en place. Des projets. Mais qui sont faux. Ici. Au niveau. De la famille. Des parents. Du foyer. On voit. Qu'il y a. De la réussite. Les choses. Avance. C'est. Quelqu'un. De très intelligent. Et. Qui sait. Être autoritaire. Et. C'est. Pour ça. Qu'à ce moment. À un certain moment. Il va péter. Un câble. Et. Qui sait. Il va venir. Parce qu'en fait. Il va ressentir. La perte. L'absence. De vous. Il va tellement. La ressentir. Qu'il va venir. Il va être. Assez dur. Assez froid. Quand même. Aussi. Avec. L'entourage. Et. C'est pour ça. Que d'un coup. Il va débarquer. En fait. Ouais. Il y aura. Une renaissance. Vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup discuter. Ouais. Vous allez énormément discuter. Ici. Et vous. Vous allez vous dire. Que c'est trop. Vous allez vous dire. Mais. Il en fait trop. C'est pas possible. Il est en train de jouer. L'acteur. Il en fait trop. Etc. Ouais. Parce qu'en fait. Il sera beaucoup dans l'action. Et vous allez vous dire. Qu'il en fait trop. Mais non. En fait. C'est quelque chose. De réel. Apparemment. Parce que là. J'ai quand même. La plus belle carte. C'est. Le fait que voilà. Vous êtes béni. Vous êtes protégé. Enfin. En fait. C'est comme si. C'était. Béni. Par. Par. Dieu. C'est. Voyez. Voilà. Cette personne. En fait. Elle vous voit. Comme quelqu'un. Qui tend la main. Dès que voilà. Dès qu'il en a besoin. Dès que. Il vous voit. Comme une belle personne. En fait. Il va comprendre. Que vous êtes vraiment. Quelqu'un de bien. De sincère. D'honnête. qu'on peut vraiment vous faire confiance et c'est ça aussi qui va le pousser énormément à vouloir vraiment être avec vous c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire je vous dis il ne va pas lâcher l'affaire, il va garder espoir toujours vous êtes son étoile, vous êtes son espoir voyez le roi de coupe avec la star l'impératrice vous êtes son étoile, vous êtes son impératrice et voyez avec vous, il a les sentiments qui sont là le roi de coupe, pardon, est à l'endroit en fait l'amour qu'il recense c'est pour vous tout simplement il va vous le dévoiler il ne va plus vous le garder secret longtemps il va vous dévoiler ses sentiments il ne va plus le garder secret longtemps non, non il va prendre confiance il va prendre confiance en ses propres sentiments en lui, en elle il va révéler ah ouais révélation là oh oh là ah bah là il y aura une alors là il y aura une très belle libération au niveau du coeur les douleurs que vous avez au coeur par rapport à l'UOL seront libérées à partir du moment qu'il vous fera cette révélation d'amour ici qui sera magnifique voilà vous allez pouvoir vous reposer alors attention à l'impatience on me dit attention à l'impatience peut-être attention alors on va voir je vais voir un petit peu plus attention aux peurs voilà attention aux peurs qui coupent votre intuition qui bloquent votre intuition je dirais attention à ça parce qu'effectivement il y a des peurs on voit ici qu'il y a des peurs qui pourront effectivement revenir par la suite quand même donc et qui bloquent l'intuition je vous dis vous êtes une reine de pentacle et là on a la reine de coupe à l'envers voyez donc attention à ça parce que ça peut au niveau émotionnel ça peut vous rendre instable en fait au niveau émotionnel parce que vous êtes quelqu'un de très sincère très généreux et à un moment donné vous aurez peur peut-être peur peut-être qu'il vous refasse du mal peut-être peur que je ne sais pas ce qu'il vous a dit soit faux ou alors peur peut-être qu'il ne quitte pas vraiment cette autre femme ou cet autre homme je ne sais pas il y a quelque chose comme ça ici ouais peut-être la peur de l'attente la peur d'être dans l'attente et que les choses ne bougent pas ne bougent jamais parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête par rapport à ça mais là j'ai la tour à l'envers avec la reine d'épée en fait grâce au fait que vous êtes une reine d'épée que maintenant vous savez vous respecter vous connaissez votre valeur mais surtout vous êtes du coup vous êtes surtout très méfiante ou méfiant vous êtes assez dure assez froide quand il faut l'être vous savez que là il faut être à ce moment là c'est le moment pour être froide dur ou je ne sais quoi ou être très méfiante vous savez que c'est ça y est c'est le moment pour être comme ça et ça en fait et bien c'est très bien parce que ça vous évite la tour ça vous évite en fait la destruction totale par exemple de cet amour de ce lien de quoi que ce soit la destruction peut-être de l'amour c'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes sa moitié il va vraiment être sûr de ça et alors j'ai ma gestion à l'envers avec le disque de coupe à l'envers pardon pour moi ici il y a quelqu'un qui n'est on parle de quelqu'un qui n'est plus célibataire qui ne l'est pas donc ça c'est on le savait déjà mais qui visualise il n'arrive pas à vous dire une vérité il veut vous dire une vérité il n'arrête pas d'y penser et il ne réussit pas la vérité ici qu'il y a un choix affectif qui est fait mais de manière irréfléchie du coup ça levait dans une instabilité mais il ne regrette pas d'avoir des sentiments pour vous et d'être dans cette instabilité c'est bizarre en fait il est dans un lien il est dans un couple où il n'y a pas d'amour il n'y a pas de passion et il regrette enfin voilà il veut vous dire qu'il a fait un choix qui était irréfléchi avec cette autre personne mais quelque part il se dit oui mais si je n'avais pas fait ça non plus peut-être que toutes les deux on ne se serait pas rapprochés comme ça vous et cette personne peut-être que je ne l'aurais pas connu ou peut-être que je ne me serais pas autant rapprochée peut-être que les choses seraient différentes c'est un peu bizarre c'est ça que je ressens un petit peu là ouais ouais il y a vraiment ce côté réciproque au niveau de peut-être de vos sentiments du fait de donner recevoir il y a une libération d'angoisse de peur on n'est plus égoïste on n'est plus dans ce côté possessif au niveau de l'argent voilà il y a une libération par rapport à ça on se libère on se libère des disputes des agressivités voilà on s'en va on tourne le dos on tourne le dos et on termine avec une phase douloureuse cette personne c'est ce qu'elle va faire par la suite elle va mettre fin ici à elle va vouloir venir vers vous elle va vouloir venir vers vous et pour moi c'est ce qu'elle va faire la carte elle s'est retournée toute seule pour aller vers le jugement donc pour aller vers un renouveau parce qu'elle sait qu'avec vous elle ne va jamais s'ennuyer ou quelque chose comme ça elle est persuadée qu'avec vous vraiment elle sera vraiment bien et là elle est bloquée pour voyager pour se déplacer elle est bloquée mais elle va mettre fin à ça pour aller vers un foyer stable et heureux qui va l'apporter beaucoup de guérison et de bien-être ici ouais voilà un foyer stable et heureux qui l'apportera du bien-être pardon je vais prendre cet oracle ci aussi n'hésitez pas à level zam puisque j'ai mis des petites réductions avec mes oracles vous avez tous les liens directs juste en dessous en description pour tous mes oracles voilà qui sont donc en stock et d'autres en précommande donc n'hésitez pas à aller voir à aller faire un petit tour parce que vous avez aussi le coeur de lune que j'ai remis en précommande voilà je sais qu'il y a des personnes qui le voulaient une autre fois qui désiraient que je le remette en précommande ou en vente du coup je l'ai remis mais en précommande donc si par exemple vous le commandez maintenant vous pourrez l'avoir fin octobre à peu près enfin je pourrais l'expédier fin octobre donc voilà le coeur de lune est de retour en précommande après voilà vous avez les autres à plus prise de contact imminente je vous dis il va venir vous parler il va venir vous dire en fait à quel point il ou elle se sent mal là où il est vous voyez une mémoire de l'âme c'est ça il va vous dire à quel point il est pas bien il est triste il est mal là où avec qui il est quoi en fait pardon à accorder alors là c'est possible aussi sensualité et désir c'est possible aussi que cette personne va vous dire qu'elle est très mal mais qu'elle vous demande pardon aussi parce qu'elle sait qu'elle a été beaucoup dans cette passion ce désir mais qu'en fait il n'y avait pas que ça et je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il n'y avait que ça il n'y avait que le passion la passion pardon il n'y avait que la passion il n'y avait que le désir il n'y avait que la sexualité par exemple mais rien d'autre il n'y avait rien d'autre ça me gratte là mon nez je ne sais pas ce que ça signifie mais ça me gratte beaucoup oh mince alors vous voyez le pardon on le retrouve là aussi avec Jésus déclic et prise de conscience vous voyez il aura un déclic il va venir vous parler lui dire à quel point il n'est pas bien voilà regardez il était dans le déni il ou elle était dans le déni de ses propres sentiments et il vous a fait croire que c'était uniquement de la passion passagère sexualité voilà en vous vous êtes réalisé vous en fait voyez abondance prospérité réalisation de soi en fait vous vous avez évolué ce que vous avez vécu avec l'OL de toute façon ce n'est pas pour rien parce que vous ça vous a fait énormément évoluer entre temps et cette personne aussi d'ailleurs elle est encore en train d'évoluer ça c'est clair mais en tout cas il va y avoir une grosse prise de conscience ah ouais lâchez prise calme détendez-vous profitez de votre vie ayez la foi car Dieu s'occupe de tout voilà c'est exactement ce qu'il faut faire voilà alors je vais voir cette personne ici communication spirituelle télépathie il y aura des communications aussi télépathiques très très intenses entre vous tu vas ressentir une sensation étrange la sensation d'être connecté à une personne de ressentir ses énergies et on a déplacement encore une fois je vous dis cette personne elle pense énormément à ça tu vas partir déménager voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux pour moi cette personne elle arrive elle va arriver moi je suis persuadée ici avec ce tirage que cette personne elle pense énormément à partir elle pense beaucoup à ça ne t'inquiète pas une situation t'inquiète respire tout va bien se passer voilà dans tous les cas pas d'inquiétude tout va bien se passer en fait tout va se passer comme ça doit être vous voyez c'est pour ça que c'est important d'avoir la foi de lâcher prise parce que de toute façon on sait que les choses arriveront au bon moment et ça sera les bonnes choses ce qui doit arriver arrivera de toute façon donc voilà ressentir le manque l'absence vous voyez c'est ça en fait cette personne elle va ressentir énormément votre absence si tu ressens un manque un vide au fond de toi dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi vous voyez ressens le manque et je pense que vous allez vous dire bah oui mais de toute façon si c'est vraiment lui ou elle si vraiment je lui manque donc il va revenir regardez pour la troisième fois on vous parle du pardon pardonner ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix voilà vous voyez il faut vraiment qu'il y ait un pardon ici parce que vous voyez avec la carte aussi du chat on vous dit ici que spirituellement le chat symbolise la sagesse le courage ainsi que la détermination et l'équilibre tu as en toi pardon ces énergies il faut juste que tu fermes les yeux et les ressentes donc ici clairement on vous parle bien de sagesse de courage de détermination et d'équilibre donc on vous dit bien ici que aussi grâce au pardon vous allez pouvoir retrouver un équilibre une sérénité en vous et aussi je voulais dire autre chose j'avais un autre message qui me venait là pour moi je pense que là au niveau spirituel il y aura une libération en fait au niveau énergétique il y aura une grosse libération ouais la rose de maman Marie pardon la rose de maman Marie celle-ci c'est la plus belle carte parce qu'elle parle en fait d'une rose qui ne fane jamais et en fait c'est ça ce lien cet amour ne pourra jamais fâner car elle est la rose de la paix la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement il y a une belle libération au niveau spirituel et on parle aussi d'un défunt d'une âme qui est auprès de vous qui vous aime et qui vous guide on a le comportement les quatre saisons tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps à toi de te fier à ton intuition si elles changent positivement ou négativement et regardez on a encore là le rendez-vous secret la visite la meilleure chose parfois est de vivre cachée pour être heureux ou heureuse voyez voilà voilà en fait clairement vous allez voir dans le comportement de cette personne vous allez voir que cette personne effectivement elle veut venir vous voir elle veut être avec vous vous allez voir aussi qu'elle est sincère qu'elle est honnête tu peux faire confiance dans cette personne à laquelle tu penses et par contre on vous dit certaines personnes ne sont pas sincères ne raconte pas ta vie et garde tes secrets donc ici pour moi cette personne elle ne va rien dire elle va tout garder secret par rapport à vous parce qu'elle ne voudra pas que les autres s'en mêlent parce qu'elle n'aura pas confiance ouais mais elle va revenir et c'est un grand oui voilà cette personne revient c'est un grand oui elle veut être avec vous et c'est tout c'est ça qu'elle va décider voilà donc voilà les belles âmes ce que je pouvais vous dire donc aussi avec mon oracle la rose de maman Marie n'hésitez pas si vous le souhaitez vous avez le lien direct qui se trouve en dessous en description si vous désirez l'oracle ou d'autres oracles voilà en tout cas un grand merci du fond du coeur on verra bien dans les prochaines énergies journalières ce qui va se passer puisque là c'est vrai qu'aujourd'hui c'était assez rock'n'roll donc voilà en tout cas je vous fais de gros bisous merci encore du fond du coeur prenez soin de vous que Dieu vous bénisse vous protège voilà c'est plus important ainsi que vos proches tous ceux que vous aimez prenez soin de vous n'hésitez pas à partager à liker et à vous abonner très important et merci aussi à tous les membres de la chaîne voilà merci à tous et encore merci du fond du coeur ciao ciao merci merci à tous merci à tous